bonjour à vous aujourd'hui on va s'ouvrir toute une boîte de boosters strict 7 des boosters collector pour compléter la collection la collection que j'ai c'est les boosters les peut-être les plus beaux que j'ai ouvert donc j'avais envie de recommencer vous savez ceux avec les magnifiques cartes japonaises mais curieusement c'est pas de ceux là dont je fais la collection je crois que ça me prendrait un peu trop de temps de les avoir toutes mais je suis quand même content d'en avoir de nouveau c'est peut-être les boosters collector que j'ai aimé le plus ouvrir mais j'adore tous les boosters collector on a bâche au tâche donc tout brille je vous rappelle courbes simueuses jourmage de plume argent fanatique des sensu et guide du campus oratrice de poussière ardente kylian invocation élémentaire et l'assist nécrofleur en rare ça j'avais oublié qu'il y avait ça oublié les terrains ils sont bien oui je trouve ça cool comme je vais oublier qu'ils existaient ces trucs là j'ai l'impression que personne les joue ensuite on a des à chaque fois j'oublie comment on appelle ça monticule fléau en on va dire étant étendu je crois étendu monticule fléau qui vient de l'édition commandeur maintenant je joue en commandeur alors ça peut m'intéresser en direct on a professeur onyx en full art c'est clean ça trop trop beau dommage qu'elle ne brille pas mais je suis déjà content je suis un grand fan des full art et j'ai l'impression qu'il ya une autre full art qui se cache quelque part ensuite on a les affres du remords et une un co donc c'est celle là dont je cherche à terminer ma collection elle ne sait plus exactement lesquels je n'ai pas mais je vous je vous le ferai comprendre ah oui oui et on a eu une japonaise en noir foulard donc elles sont toutes foulard les cartes en japonais et je ne me souviens pas l'avoir eu celle là donc c'est que c'est une carte une carte cool et juste après on a une deuxième cette fois ci en priton et ses cartes là en brillante alors là alors là c'est merveilleux il faut savoir que ça c'est du edge il me semble puisque c'est difficile à remarquer mais il ya un petit une petite bordure brillante autour de du texte juste ça ça veut dire que c'est et j'aurais du mal à vous dire quelle carte c'est alors que je vérifie à chaque fois désolé ensuite on a le choix multiple en étendue brillant ça je sais je fais la collection mais sans plus un je fais pas la collection très sérieusement et une fractale en brillant commençons directement le deuxième entrée des classes voyant de combat soustraction ésotérique colonie de scuride déception écrasante chasseur dommage déni décisif c'est moi je ne sais pas lire c'est le matin la transformation instable maîtrise ingénieuse en rare j'ai à peine eu des rares normales en fait j'ai eu aucune ra a si si j'ai eu le lassis nécrofleur suis-je bête donc maîtrise ingénieur en rare le broyeur de ruines en étendue rare ensuite on a le verset disparaissant une bonne carte je trouve ça plutôt fort alors on a une bête carte rouge celle là je crois que c'est rien de spécial où est-ce qu'on voit la rareté je crois que c'est ce petit parchemin la rareté dans ça ça veut dire que c'est une une co donc effectivement rien de spécial on a le pillage 100 fois pas mal pas mal ça c'est revitalisation c'est une très belle carte mais c'est rien de spécial trop trop fat je me souviens l'avoir déjà eu puisque c'est peut-être cette mitraille celle là je sais plus je vous dirai je vous dirai débat animé entrée dans l'histoire sentinelle sans âge place de l'arche duel de mage épreuve de talent professeur de duel anatomie renforcée commandement de plus margeant en rage brillant c'est gentil le sphinx éblouissant voilà il ya un pavé de texte dessus je fais pas que le sphinx éblouissant j'égale j'ai pas voulu on a l'officiant de parche flamme en étendue qui se retourne suivi d'une option toute bête savourer le silence donc une option une assez une rare ça bon pas mal pas mal très jolie forcément la planification stratégique toujours pas non rare mais en bouillant et pour finir oh c'est une bonne fin celle là je sais qu'elle est bien c'est peut-être celle qui c'est peut-être celle qui fait jouer un tour supplémentaire oh je sais plus je me souviens que je l'avais vendu plutôt cher je crois que je l'avais déjà eu ouais ouais bonne pioche ils m'ont jamais déçu ces boosters même quand t'as des cartes nulles au moins elles sont magnifiques je suis content bye le jeton oh zut ah bah oui c'est vrai que je peux me spoiler si j'enlève le jeton ah bah la dernière carte c'était voyage vers l'oracle et jadzi oracle darkvios ok c'est une très très bonne carte ça étude enthousiaste gestion jourmage de prismari dracon gonsegui grof dubayou maître synthésiste russa on a l'enseignement des archaïques en brillant c'est pas spécialement bien du tout strix des rêves pas bien non plus ensuite on a les reforgeuses audacieuses une carte qu'évidemment je ne connais pas suivi du professeur noué je trouve plutôt amusante cette carte je ne sais plus si elle est bien mais elle est amusante une belle carte verte je ne sais pas rien de spéciale c'est pas résister à la tempête ça c'est naze et la frappe provocatrice en brillant donc ce booster n'était pas bref jourmage de force sapiens historien illustre élimination dissecteur novice carnelian inus grimaçant apprenti de candrix invocation d'encre la shell doyenne de l'irradiance je ne me souviens pas l'avoir eu celle là elle se retourne ensuite on a zafaï conducteur de foudre une mythique je ne savais même pas qu'il y avait des mythiques dans les extensions commandeurs enfin j'aurais pu le deviner je suis débile et derrière c'était ambrose vous aviez peut-être deviné on a le 100 grammage inhumain 100 grammage inhumain en étendue le frisson de probabilité un co oh oh c'est une mythique encore mais pas en brillant seulement edged je ne sais pas s'il y a vraiment des gens que ça intéresse les edged ce ne sont rien de spécial mais très cool très cool la carte ça c'est je ne sais plus ce que ça fait ça fait piocher une carte peut-être je ne sais plus ce que c'est que ça et la même rare que tout à l'heure je crois que j'ai déjà eu celle-là en tout cas elle est brillante et rare donc très cool j'ai l'impression qu'elles sont très épaises à chaque fois la dernière carte j'ai l'impression qu'elle est épaisse alors match de spectacle professeur de combat interrogation surprise mur déterré sortie scolaire guivre de bibliothèque apprenti de flestres fleurs fumée nécrotique le professeur noueux que j'ai eu tout à l'heure en étendue perspicacité du commandant ça ne m'a pas l'air très intéressant comme carte mais qu'est-ce que j'y connais parcheministe radieuse en rare étendue le pari divin en carte nulle qui est inutile waouh ok ok je crois me souvenir que cette carte là elle ne déconne pas et je crois que ça se voit on peut deviner de la peut-être cette carte juste en la regardant parce qu'elle est extrêmement belle alors je sais plus mais je sais que c'est une excellente carte une exceptionnelle carte suivi ça c'est juste la contrainte il me semble il me semble que c'est contrainte ça et enfin un contre-sort pas mal pas mal du tout invocation de nuisible historien des lames en rare normal suivi par l'expérience de renaissance étonnamment étonnamment jolie celle-là j'aime beaucoup ces contrastes de couleurs les couleurs utilisées c'est très intéressant on a le Lassis Nécrofleur tiens pas en brigante mais en étendue c'est cool pourquoi il n'y a que celle-là que j'ai par contre comme terrain la culture en inutile on peut appeler ça une inutile oh tiens j'en avais pas encore vu de bicolore vous avez vu le logo ici excusez-moi vous avez vu le logo ici non elle est trop bien ça veut dire que je ne l'ai jamais eu celle-là plutôt content le voile en peau de serpent en inutile brillante celle-là je m'en fous totalement de l'Escro et pour finir c'est peut-être tout simplement le contre-sort ça en brillant ça me ferait deux contre-sorts différents dans ce booster si c'est le cas c'est cool j'ai l'impression d'avoir de bonnes pioches mentor en travroque première année impatiente escouade malveillante brune brune mage prometteuse lettre d'admission lanceuse d'encre titulaire excavation de force sapience sciences environnementales oh que dit le codex vociférateur j'ai vu des décs assez marrant qu'il fout que dit ensuite la bête palustre florissante intéressant cet adjectif palustre les couleurs vous avez vu les couleurs comme elle chatoie c'est vraiment chatoyant on a le script de lumière léonin en étendue pas mal pas mal la frappe provocatrice en carte inutile suivi par ah encore une multicolore et très attendez j'ai l'impression qu'il y a un effet sur les ah non non je suis fou j'avais l'impression que c'était un peu brillant l'effet de fumée là non pas spécialement on a l'impulsion audacieuse en brillant suivi par la renaissance précipitée rare et tendue brillante ah ok c'est mieux c'est mieux du coup ça va il nous reste 4 boosters biomathématicien un voltigeur des cascades élocution exaltante en plus ancien spectre d'émarration dél'intérative itération expressive introduction à l'indication commandement pris paris en rare nexus géométrique j'aime bien ce nom j'aime bien j'aime bien l'alertoire la sculptrice de tourant en étendue qui se retourne on verra juste après ça c'est quoi ça doit être juste une option mais je me souviens même pas l'avoir eu bon bah content du coup et distorsion temporelle ah encore toi donc je l'ai eu en japonaise tout à l'heure il me semble il me semble une belle distorsion temporelle je sais plus si elle fait partie de ma collection mais c'est une excellente carte à avoir oh mais j'arrête pas d'oublier de vous montrer la carte retournée qu'on a eu voilà hop distorsion temporelle tu vas rejoindre tes compères suivi par un déni tourbillonnant brillant que j'ai déjà c'est sûr et la conjuration de base en étendue brillante c'est nul effigie naissante affronter le passé une leçon rare donc une leçon nul sapiens mage de l'orique octavia thèse vivante vous voyez elles sont trop belles les cartes comment c'est possible elle est vachement vachement cool cette carte j'aime beaucoup cette pieuvre le commandement de force sapiens encore en étendue le droit au premier nez waouh très jolie celle là elles le sont toutes enfin très jolie mais les couleurs se fondent un peu ça reste très joli heureusement ok une autre semi rare elle est brillante et très belle je lui pardonne oh oh vélo machus ou vélo machus full art brillante oh ça ça fait plaisir moi on me donne une foulard je suis content de toute façon même si elle est nulle ce que je veux c'est des foulards extus suzerain de l'orique mythique brillante sympa sympa on prend elle se retourne je vais vous montrer comment juste après la taxe sur le monologue bonne carte il paraît il paraît que c'est une bonne carte elle vaut quelques pépettes voilà réveiller l'avatar de sang joliment de carte il fallait y penser sur le monologue du coup c'est joué en commandeur vous en faites pas période d'essai universitaire encore une carte de défaut je sais plus elle est belle mais elle n'est pas rare ensuite l'âme du destin affreux du remords même si brillante quand même brillante intérêt et en dernier oh oh le jour de condamnation en brillant détruisez toutes les créatures très chouette je ne sais pas pourquoi elle est mythique celle-là elle n'a rien de spécial c'est c'est Vras of God en moins bien en fait je ne sais pas pourquoi des gens jouent cette carte en tout cas c'est une mythique brillante on est content et c'est déjà le dernier booster c'est allé beaucoup trop vite l'approche du dragon ensevelir sous les livres pose étudiante percée troll diplômé c'est moi ça dévore malheur d'Aemogoth introduction à la prophétie tentée par l'oric canaliseuse des zézara des zézara des zézara c'est une elle est bien ils font des cartes intéressantes pour les commandeurs j'ai toute envie de les jouer affronter le passé ça c'est un bet un bet contre sort pas le pas le contre sort pas la carte qui s'appelle contre sort mais c'est un contre un contre qui n'a rien de spécial suivi de l'hélice d'éclair pas mal pas mal suivi une deuxième voie du contre et pour finir le pillage sans fouet qui est la dernière carte de cette ouverture et que j'ai déjà eu mais qui cette fois brille alors mauvaise nouvelle les amis de toutes les cartes que je viens d'avoir que je cherchais pour ma collection il y en a une seule que je n'avais pas déjà c'est le pillage sans foi que je rajoute immédiatement bon il y en a qui n'était pas brillante et que j'ai pu remplacer par la version brillante mais globalement c'est un échec donc je vous montre un peu la collection voilà comment ça commence c'est classé par numéro oui il y a la une deux trois etc il me manque la 7 ici sur cette page c'est la seule ici déjà ça commence à faire un peu plus puisqu'il m'en manque deux là une là ici plein il m'en manque deux de chaque côté ici il me manque celle du milieu et la dernière pourquoi le choc est là ah oui c'est bon je croyais que c'était la dernière il m'en manque trois du coup voilà le piège 100 fois que je viens de rajouter ici il m'en manque une et deux et ici du coup c'est la dernière page où il m'en manque une là et c'est tout ça se finit avec 63 sur 63 sur la dernière case donc ça c'est plutôt bien fichu et malheureusement je vais devoir je vais devoir acheter les dernières j'ai l'impression c'est triste voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a plu on se retrouve tous les jours pour une autre vidéo à plus